Dès les premières heures de son indépendance, le Mali a entretenu de bonnes relations avec la République populaire de Chine. A ce jour, la Chine est le premier fournisseur et quatrième partenaire commercial du Mali. La coopération économique et commerciale entre les deux pays a obtenu des acquis remarquables à là au-delà d'une simple alliance diplomatique. C'est dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire de cette amitié que l'ambassade de la République populaire de Chine au Mali, en collaboration avec l'Agence pour la promotion des exportations du Mali, Apex Mali, a organisé la deuxième édition du forum de la coopération Chine-Mali ce vendredi 20 octobre 2023 à l'hôtel Salam de Bamako. Une cérémonie d'ouverture qui était présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo. Accueilli à son arrivée par son excellent Chen Ziong, ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali, l'événement a aussi arrêté la présence du ministre de la Santé et du Développement Social, le colonel Assa Badjalo Touré. Une délégation des chambres de commerce des deux pays et un parterre d'opérateurs économiques. Placé sous le thème « Construisons ensemble une communauté économique et une communauté de santé », l'objectif de ce forum était d'échanger afin de promouvoir la coopération économique et sanitaire entre les deux pays. L'Agence pour la promotion des exportations du Mali, Apex Mali, joue un rôle clé dans la facilitation et le développement des exportations maliennes vers différents marchés, y compris celui de la Chine. L'Apex Mali sert ainsi de pont entre les entreprises maliennes et le marché chinois, facilitant le commerce et renforçant les relations économiques bilatérales. Elle joue un rôle essentiel pour garantir que les exportations maliennes bénéficient pleinement des opportunités offertes par le marché chinois. Le Mali offre un potentiel commercial considérable, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'artisanat, des ressources naturelles et bien d'autres domaines. De son côté, la République populaire de Chine dispose de l'expertise, des moyens et le savoir-faire pour en augmenter la valeur ajoutée. Il est clair que la relation entre le Mali et la Chine est bien qu'une simple alliance diplomatique. C'est une amitié profonde, ancrée dans une histoire commune et des aspirations partagées pour l'avenir. Depuis le début de la coopération sino-malienne, le Mali est de plus en plus une destination prisée pour les entreprises chinoises. Depuis 1983, les entreprises chinoises ont progressivement entré sur le marché malien des travaux d'ingénierie et ont activement mis en oeuvre des projets tels que la construction de routes, de ponts, de forages de puits et d'aménagement des périmètres résiguals. Ce qui a efficacement favorisé la construction d'infrastructures et le développement économique et social du Mali. Alors que le nombre d'entreprises chinoises au Mali continue d'augmenter et que les relations avec les partenaires locaux se ressortent de plus en plus. La Chine et le Mali sont depuis longtemps deux pays amis. Et les entreprises chinoises sont rentrées très tôt sur le marché malien. Depuis l'entrée dans le nouveau siècle, avec l'approfondissement de la réforme et l'élargissement de l'ouverture de la Chine, le nombre de chinois a progressivement augmenté au Mali pour y faire des affaires et créer des entreprises. La coopération Chine-Mali s'étend sur plusieurs domaines, notamment celui de la santé. A ce titre, la République populaire de Chine a beaucoup appuyé le Mali dans le financement et la construction d'infrastructures sanitaires dans l'hôpital du Mali. Au-delà des bons résultats obtenus, les perspectives de cette coopération sont toujours promoteuses. La Chine et le Mali ont noué une amitié de longue date. Depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 63 ans, les deux pays ont mené une coopération fructueuse, tout azimune et à différents niveaux, tout en suivant les principes de l'amitié sincère, de l'égalité, du soutien mutuel et du développement commun. Les entreprises chinoises sont devenues une force importante dans la construction économique du Mali. Notre coopération de la santé a donné des résultats fructueux. Cela fait 55 ans que la Chine a dépêché successivement 28 équipes médicales au Mali. L'hôpital du Mali, financé et construit par le don chinois, est devenu l'un des plus grands hôpitaux publics au Mali. Depuis ces dernières années, les deux parties ont réalisé de nouveaux progrès dans la coopération sur la lutte conjointe contre l'épidémie, les échanges académiques et les recherches scientifiques. Afin de mieux transformer l'énorme potentiel de notre coopération en résultat de développement tangible, je propose que les deux parties travaillent activement dans les domaines suivants. Premièrement, promouvoir vigoureusement les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. La Chine a toujours attaché une grande importance à la coopération en matière de santé. L'équipe médicale chinoise et l'hôpital du Mali sont hautement appréciés au Mali. Mais il reste encore beaucoup à faire dans les domaines de transfert de technologies et d'expériences, de renforcer de la formation du personnel malien et d'amélioration des installations médicales. Tout en félicitant la coopération chino-malienne, le ministre de l'Industrie du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a défini un nouvel axe de coopération win-win basé sur un développement endogène du Mali, comme le prônent les plus hautes autorités de la transition. Dans le domaine du commerce, la Chine est le premier fournisseur du Mali en dehors du continent africain. Les importations en provenance de la Chine portent entre autres sur des biens manufacturiers, dont les produits électromécaniques, les teuvers, les produits d'industrie légère et textile. En retour, notre pays exporte très peu de produits vers la Chine. Les exportations concernent essentiellement le césame, l'anacarde, les amandes de qualité. Aussi, force est de constater à ces jours que les opérateurs économiques maliens rencontrent des difficultés dans le cadre de l'application de la nouvelle réglementation en Chine, exigeant un numéro d'identification pour chaque exportateur vers la Chine. Dans les domaines de l'industrie et des investissements, le Mali enregistre la présence d'investisseurs chinois dans les domaines des mines, de l'industrie légère, des infrastructures et les domaines des BTP. Le commerce de distribution. Le présent forum se tient à un moment important de l'évolution de notre pays. En effet, sous la conduite du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assime Goueta, le gouvernement prône de nouveaux paradigmes pour la gestion économique nationale fondée sur un développement endogène devant aboutir à la souveraineté économique du Mali. Cette souveraineté économique du Mali repose sur notre capacité à produire des biens de consommation, sur notre capacité à produire des biens et services et sur notre capacité à faire en sorte que les Maliens nourrissent les Maliens, que les Maliens habillent les Maliens, donc un développement endogène intégral et intégré. Je tiens à réaffirmer notre engagement avec une coopération chino-malienne renforcée, mutuellement bénéfique, orientée vers les nouveaux défis économiques mondiaux, futurs en vue de la satisfaction des besoins de nos populations. Ce forum a été dominé également par des rencontres B2B entre opérateurs économiques chinois et maliens, ainsi que deux panels sous les thèmes coopération économique chine-mali et coopération sanitaire chine-mali, animés par des experts maliens et chinois. L'événement a été également marqué par une remise symbolique d'un important lot d'équipements médicaux par la partie chinoise aux organisations de la société civile du Mali. On peut dire sans réussir de se tromper que la coopération chine-mali est au beau fixe. Eux égards à la somme d'expériences constatées sur place, vivement la prochaine édition du forum de la coopération chine-mali.